Le char de feu ! Monsieur l'archevêque ! Ma mère, vous voyez l'horloge dans la cour ? Quelle heure, ma chévenne ? Nidine ! Ma mère ! Monsieur l'archevêque ! Juste le neuvième jour de notre neuvaine, guéri, surpillé ! C'est un miracle, comme celui de la Sainte d'Éthile ! Il entre dans la chapelle ! Il a bien du monde avec lui ! Monsieur le grand vicaire, Monsieur l'official, ses aumôniers ! Faites quérir notre révérend mère et notre mère prie d'oeuvre ! S'il s'agissait d'unitif régulier, il m'aurait annoncé ! J'aurais pu comprendre, a-t-il su nos prières ? Dieu l'a-t-il touché ? Ne viendrait-il pas ? Il y a des nuages qui se dissipent d'un coup ! Il y a des crises qui se dénouent, on ne sait pourquoi ! Comme elles ont commencé, on ne sait pourquoi ! Dans une demi-heure, nous serons peut-être innocents ! Nous le sommes peut-être déjà ! Quoi donc ? Est-ce qu'on va nous retirer la persécution ? En auriez-vous du dépit ? Mais s'il y a de l'honneur à souffrir, il y a autant d'honneur à accepter de ne souffrir pas ! Allez, on souffre toujours ! Que le mal vienne ou non, l'angoisse est venue ! Et le sillon qu'elle a creusé ne se comblent jamais ! Au nom de Dieu et ma mère, que pensez-vous de ceci ? Que nous veux, mon Seigneur ? Je ne sais, mais vous êtes la baisse, allez vite l'accueillir ! On n'a plus trop tard ! Mon Seigneur, nous bénissons Dieu pour votre guérison imprévue ! Vous voici de vous, le 9e jour précisément de la navette que nous faisions pour vous ! Je vous remercie ma mère, je suis sûr que vos prières ont aidé à cette guérison ! C'était une fièvre double tierce, dont j'ai eu 5 ou 6 accès ! Mon premier, le mercredi, qui me venait de la messe de Mgr Lenonce, dont j'ai eu grande fatigue ! Mon second, le jeudi, qui me venait de l'office du Saint-Esprit, dont j'ai eu aussi de la fatigue ! Les autres, le vendredi et le samedi, qui me venaient de je ne sais quoi ! Les premiers accès ont été violents, les derniers assez peu considérables ! On m'a tiré jusqu'à 6 palettes de sang, ce qui est rare ! Mais, hier soir, la fièvre est tombée ! Et je peux dire que, nonobstant, une difficulté sensible à m'endormir ! Vous pensez donc, j'ai dû prendre jusqu'à 5 petites graines ! Et j'ai passé une nuit bienfaisante ! Voilà une réclusion, Monseigneur ! Vous aurez du moins procuré quelques repos ! Oui, mais pendant ce temps, les affaires s'accumulent ! Et... Les affaires de Port-Royal ! J'en ai dans mon cabinet un dossier haut comme cela ! Vous êtes par excellence un lieu de silence et de retraite ! Ce jardin... Ce pas, plutôt ! Me rappelle le jardin de ma grand-mère ! Ça fait ainsi longtemps ! Que disais-je ? Oui ! Vous êtes par excellence un lieu de silence et de retraite ! Mais je n'entends parler que de vous ! Il y a 4 mois que je suis à l'archivégie ! Et en ces 4 mois, grâce à Port-Royal, je peux dire que j'ai vieilli de 25 ans ! Il me semble qu'il ne tiendrait qu'à vous, Monseigneur ! Il ne tiendrait qu'à Monseigneur ? Bien ! Nous souhaitons, Monseigneur, que votre visite soit bonne et non mauvaise ! Elle sera bonne ! Cette visite réussira à la gloire de Dieu et à celle de votre maison ! J'aime votre maison ! Et je puis vous jurer sur cette croix que je ne vous veux que du bien ! Je témoigne de la joie de nos sœurs en vous voyant venir, Autant que de leur ferveur quand ils sont pour vous ! Je suis leur trésor et obéissant serviteur ! Oui ! Je vous supplie de trouver bon ! Que je vous demande quelques instants... À d'autres, je dirais, de votre loisir ! À vous, je dis, de vos saines occupations ! Je passerai les jours entiers à vous entretenir ! Et il ne me durerait qu'une heure, voyant que vous voulez bien m'écouter ! Mais ce n'est pas tout, mes députés ! Il faut aussi se laisser convaincre ! Il faut aussi obéir ! M. Bell et M. Chamillard, il y a dix jours, vous ont trouvé dans un arrêt d'esprit intraitable ! Rien n'est-il changé depuis ? Non, Monseigneur, rien ! Je m'en vais cependant vous demander à toutes et en particulier votre résolution ! Après ça, je consulterai ce que Dieu et mon jugement me suggèrent pour vous faire ! Les consultations insuperflues ! Je connais les dispositions de vos filles et puis répondre le titre ! Est-ce là votre dernier mot ? C'est notre dernier mot ! Ma mère ! Nous pensions... Mais revuisez ! Toute chose est un an d'ensuite, mais revuisez d'abord ! Mais faites-le pour l'amour de moi ! Cependant... Non, 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 ne discutez pas ! Revissez ! Vous discuterez ensuite ! Nous refusons de signer ! Le Pâtre condamne cinq propositions élétiques dans le livre de Jean Zébius ! Moi qui suis votre supérieur légitime, je vous affirme qu'elles y sont ! Cependant, vous n'en croyez rien ! Vous préférez les lumières de vos messieurs et vous y brûlez comme les papillons aux chandelles ! Ceux que vous croyez, ce sont eux ! Qui vous disent que les propositions ne sont pas dans Jean Zébius ! Que le Pape l'a condamné sans savoir ce qu'il faisait ! Qu'il s'est laissé mener par le nez ! Qu'il a été acheté par les jésuites ! Que cela leur a coûté bien cher ! Voilà les sornelles qu'ils voulaient vite ! Et vous croyez ces gens-là ? Qui n'ont ni caractère, ni pouvoir dans l'Église, ni autorité sur eux ! Vous optez pour leur jugement contre celui du Pape et de toute l'Église ! Et pourquoi ça ? Il n'y a pas de raison ! Sinon, qu'il faut jouer aux martyrs ! Ah, que cela aille pour être un peu opprimé ! Et moi je vous dis que tout cela est incroyable ! Et que vous êtes pauvres filles ! A l'esprit faux, vain et puté ! Et vous ne répondez rien ! Nous ne pouvons signer, Monseigneur, contre notre conscience ! Ha, ha, ha ! Je vous respecte, Monseigneur ! Je vous respecte en tout ce qui m'est possible ! Mais, juste à ma conscience ! Juste à ma conscience ! Parce que cela, je vous baisse les mains, Monseigneur ! Voilà le langage qu'on me tient depuis quatre mois ! Regarde ! Le mal est en son remède ! Maintenant, je vous prie et vous ordonne de faire assembler sur le champ la communauté ! Monseigneur, vous voulez-vous que l'on cherche votre faute ? En France, tout le monde le croit et le dit ! Et vous connaissez le proverbe ! Il n'y a pas de fumée sans feu ! Hélas, Monseigneur, le proverbe est le plus faux ! Il y a de la fumée sans feu ! Il suffit que quelques méchants le veuillent ! Quand l'escribe, les prêtres, les pharisiens et le peuple entier disaient à notre Seigneur qu'il était un Samaritain, c'est-à-dire un hérétique ! Mais fallait-il croire ? Encore que tout le monde le dit ! Et que ce fut un pas public ! Et y a-t-il de comparables entre notre Seigneur et vous ? Voilà-t-il pas un orgueil exorbitant ? Entre personnes privées pour condamner une foule épreuve ! Mais un roi condamne sur de simples soupçons ! Quand notre Seigneur viendra juger le monde, il ne jugera pas sur ce qu'il verra ! Mais sur ce que lui dira son père ! C'est sur ce que j'entends que je juge ! Mes sœurs ! Puisque tout ce que j'ai fait à ce jour a été inutile, je change de langage avec vous ! Je vous commande, sous peine de désobéissance, de souscrire à mon ordonnance et au formulaire qui est au bas ! Nous ne le pouvons pas ! Votre mère m'a dit que votre accord était entier là-dessus et que des consultations particulières étaient superflues ! Approuvez-vous votre mère ? Oui ! Vous ne souscrivez donc pas à l'ordonnance ? Ni au formulaire ? Non, Monseigneur ! Avec la grâce de Dieu ! Voilà la grâce de Dieu bien appliquée ! Alors ! Si jamais homme a eu sujet d'avoir le cœur outré de douleur, j'ai pu dire précisément ! Vous trouvant toutes dans l'opinia trottée et la révolte ! Préférant par orgueu vos sentiments à ceux de vos supérieurs et ne voulant pas vous rendre à leurs avertissements et à leur remontrance, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui rebelle et désobéissante à l'Église et à votre archevêque ! Et comme telle, incapable de la participation au sacrement ! Je vous défends de vous en approcher comme un interprintigne ayant mérité d'être puni et séparé de toutes les choses saintes ! Point de directeur ! Point de confesseur ! Point d'eucharistie ! Point de viatique ! Point d'extrême mondiale ! Point de sépulture ! En Texade ! J'ajoute à mon arrêt défendre, devoir, qui que ce soit, du dehors, jusqu'à nouvel ordre ! Nous, les filles du sacrement ! Privé des sacrements ! Tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes n'aidons jamais compté pour rien ! Aujourd'hui est le jour de l'homme ! Demain viendra le jour de Dieu ! J'ai regret de vous faire souffrir, ma mère ! En vérité, je ne souffre plus d'air, monseigneur ! Mais s'il m'arrivait de souffrir, je crois que je ne discernerai pas les personnes qui sont l'instrument de cette souffrance ! Une sérénité de fait qu'il ne laissait pas à notre voix de mère ! Quoi ? Que Dieu nous juge digne de ceci ? Des archers dans la cour ! Une compagnie d'archers en ordre de combat avec le mousquet et l'arbalète, comme les légionnaires autour du Christ dans le métoir ! Ah ! C'est trop de gloire pour nous ! Nous ne communierons plus ! Mais Saint Bernard assure que c'est communion au corps et au sang de Jésus-Christ de participer à ces souffrances ! Votre communion ? La voici ! Vous avouez que vous faites fi de la participation aux sacrements ! Ça aussi sera noté ! L'auteur des sacrements nous apporte plus que les sacrements ! Mais d'où sortent ces hommes ? Ils étaient défilés dans les rues traversières du ponton ! Avec les carrosses de la police qui arrivent ! J'attendais que ces messieurs fussent venus pour vous dire encore quelque chose ! Il y en a douze d'entre vous ! Les plus rebelles ! Je vais ôter sur l'heure de ce monastère ! Elles seront confinées chacune dans un couvent différent ! Voici leurs noms ! La mère Madeleine de Saint-Agnès, Abbes ! La mère Catherine Agnès de Saint-Paul, coadjutrice ! La mère Marie Dorothée de l'Incarnation, prieure ! La sœur Angélique Thérèse, la sœur Marguerite Gertrude, la sœur Marie Charlotte de Saint-Claire, la sœur François-Louise de Saint-Claire, la sœur Angélique de Saint-Jean, la sœur Agnès de la Mère de Dieu, la sœur Madeleine de Saint-Candide, la sœur Anne de Saint-Eugénie, la sœur de Saint-Agnès. Dieu des chrétiens, pardonnez à votre église ! Monseigneur, vous nous prenez obligés, en conscience, d'appeler de cette violence et de protester de nullité de tout ce qu'on nous fait et qu'on nous pourra faire. Appeler, protester, je me moque de cela ! Je connais mon métier, il me semble. Mais n'est-ce pas indécent ? Toujours dans ce monastère, un jargon de procédure ! Monseigneur, votre fauteuil ! Je ne vous ai pas dit déjà que vous n'allez le faire de mon fauteuil ! Vous ne croyez pas que je suis hors de moi ! Si nous répondons, on nous accuse d'être chicanien, et si nous nous taisons, on nous accuse d'en gueule. On nous force à la procédure, en nous faisant sens à cette injustice, et ensuite, on nous reproche de savoir des termes de procédure. Toujours à vous plaindre, toujours l'aigreur, et l'air blessé ! On nous accalme, et ensuite, on nous reproche d'être aigrié et blessé. J'ai nommé dans ma liste la sœur Françoise Louise de Saint-Claire. Eh bien, il n'y en a pas une parmi vous qui se nomme de la sœur ? Non, mon seigneur, mais nous avons la sœur Françoise Clare. Eh bien, c'est elle, sans l'autre, qu'elle vient ici. Ma sœur Françoise Clare est restée derrière, et nous devons partir sur l'air sans avoir mis en ordre les affaires et les comptes. Elle est en outre, je crois, toute dévouée à mon seigneur, et n'est sûrement pas de celle qu'il doit vouloir mettre dehors. Oh, mais je vous reconnais, ma fille. Je sais que vous êtes une fille raisonnable. Je rends bon témoignage de vous. Regardez ça, ça est doux comme un agneau. Non, non, ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. Et puis, à peu près, c'était là. Ah, mais j'ai tout préparé quand je me suis, moi, il m'en faut mes doutes. Quand j'ai dit une chose, il faut qu'elle soit, je n'en aurai pas de mentir. Je vais en mettre une à la main. Monseigneur, peut-être ma soeur Anne-Cécile qui sert notre mère et qui lui sera bien utile. Eh bien, faites sortir ma soeur Anne-Cécile. Et puis, voilà, c'est la suite. Messieurs, vous savez maintenant ce que vous avez les affaires ? J'ai l'ordre d'en rendre les portes quand on refuse d'obéir. Refoulez ces filles dans la clôture, elles vont partir sur l'air. Je vais chercher le principal de leur arbre, le reste leur sera à prêter demain. Dieu est contre nous ! Qui a dit Dieu est contre nous ? Et soyez contentes que nous nous en tenions là. Nous cherchions pas à mettre la main sur l'esprit. Qui a dit Dieu est contre nous ? Venez, je ne veux pas voir ça à nous. Votre présence, vous me dites les choses. Je me confesse que le spectateur de temps le ferme. T'es pleineur ! Il fait le bonheur ! Que n'importe quelle sottise devant un bon et sublime, simplement parce qu'on s'y tient à faire. Est-ce que la naissance de Balaam avait de l'esprit ? Qu'on avait beau roué coup, qu'il n'y avait pas moyen de la démarrer. Faites-toi tirer ces hommes, mon Seigneur. Nous protestons à nous dans la plomb. Nous obéirons sans qu'il ne soit pas besoin de recourir à la plomb. Nous sommes dans notre main. Le seul mouvement qui nous soit possible est d'espérer que vous n'en la puisserez pas. Non, ma sœur. Nous sommes entre les mains de Dieu. Et il y a du plaisir, même dans la crainte, à s'y voir dépendant de sa miséricorde. Pauvre sœur de Sainte-Flavie. Oh, tu es bien à pleine. Hélas, que j'ai de douleur. Je ne sais où je suis. Mais quoi, ma sœur ? Ne voulez-vous pas être infligée ? Vous voulez voir ça en votre été ? Vous avez sûrement beaucoup plus d'esprit que pas un de nous autres, ma sœur. Et le roi ne veut point de frondeuse. Le temps de la fronde est fini. Mais qu'avons-nous de communes avec la fronde ? On nous marque d'un mot attentivement choisi. Juste celui qu'il faut pour nous perdre. Nous écrivons en blanc, et l'on affirme avec indignation que nous avons écrit « voir ». On dit qu'au monastère, nous ne voulons pas d'image. Nos cellules en sont pleines. Que nous ne communions pas assez souvent. Nous communions au moins de ça par semaine. Que nous n'avons pas de chapelet. Et voici. Il suffit de voir, mais on ne veut pas voir. Ce qu'on veut, c'est voir le contraire de ce qui est. A peine une canonie détruite, on en avance une autre. Monsieur le lieutenant civil, en 1661, vous avez fait chez nous jusqu'à cette expédition en 4 mois. Il vous arriva de faire secouer les matelas pour voir s'il n'y avait personne caché dedans. Cette fois, vous voudrez bien prendre garde au matelas sur lequel une de nos sœurs a commis. Car il y a toujours une de nous, ici, qui est en train de mourir pendant que la police est en bas. Ma mère ! Si j'ai fait secouer les matelas, c'est que mon office était de le faire. Et je ferai cette fois aussi tout ce que je jugerai bon de faire. Et vous m'y forcerez d'autant, si vous le prenez sur ce con avec moi. Quand notre sœur sera morte, nous casserons entre ses mains une requête à notre Seigneur pour en appeler la vie de votre violence et nous l'enterrerons avec cela. Il y a toujours des requêtes, toujours des paperasses. C'est le molasseur de l'écritoire. Ah si, vous et vos messieurs, vous pouviez être 6 mois sans écrire. Ça donnerait la paix. C'est mis pour, ma mère, il y en a ici qui vous admire. L'énergie, je la trouve dans mon corps. Le courage, je le trouve dans la prière. Ni mon corps, ni Dieu, ne soindra. Admirer donc pas. Quelques traitements que nous devions souffrir par la puissance séculière, ce nous sera une consolation, Monseigneur, si notre sang ne retombe pas sur vous. Comment ? Que dites-vous ? Je dis que nous serons consolés de tout ceci, pourvu que notre sang ne retombe pas sur vous. Je n'en dirai pas plus, Monseigneur. Restons dans le silence de Jésus-Christ durant sa passion. Nous nous sommes assez justifiés sur la terre. Il y a aussi un mauvais silence, Monseigneur. Douze filles de la visitation Sainte-Marie. Remplacerons celles de vous qui partent. Elles vont arriver tout à l'heure. Parmi elles, sera la maire Eugénie, personne de grande vertueuse. Il vous gouvernera comme notre commissaire. Nous la récusons. Nous nous nourrirons dans 6 mois, sauf qu'on a mis 60 ans à éditer. Elle ne savait pas comme c'est facile. On peut nous ôter les branches qui dépendent des hommes, on ne peut nous ôter la racine qui ne dépend que du Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pour nous ou pour nous ? On paraît surtout indifférent, mais c'est à la merci d'un faux pas. Elles ont peut-être des gens armés dans leur jardin. Disposez une partie de vos hommes dans les jardins. Monseigneur, si vous me priez à l'avenir pour une semblable exécution, veuillez qu'on me dise à l'avance pourquoi l'on m'envoie, car ce que vous me demandez ne me plaît point. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. S'il y a péché, il est pour moi. Voyez mes sœurs comme par votre obstination vous nous faites tous souffrir. Et voyez combien de pensionnaires on a pu vous ôter à cause de cette obstination. Combien on aurait pu vous en donner. J'aurais peut-être été religieux. Si toutes ces âmes se damnent, c'est vous qui en répondrez de moins Dieu. Cela est la grâce.